Pour disposer plus agréablement les énumérations, vous pouvez y ajouter des puces ou des numéros. Pour cela, vous sélectionnez. Les puces, ce sont des petits points qui sont alignés sur la gauche. Et vous allez donc chercher le symbole qui vous propose les listes à puces. Cliquez dessus. Les puces sont mises. Si vous recliquez dessus, les puces s'en vont. Laissons ces puces-là. Si vous voulez, vous pouvez en choisir d'autres, mais on n'a pas énormément de possibilités avec Google Doc. Si leur disposition ne vous plaît pas, vous pouvez saisir le retrait à gauche et pousser tout votre texte. Mais vous pouvez aussi éloigner les puces du contenu du texte, puisque ceci symbolise la première ligne. Le début de la première ligne. Vous posez vos puces comme bon vous semble. Vous pouvez aussi appliquer des numéros à des séries. Une liste numérotée peut se paramétrer en cliquant sur ce bouton. De la même manière, vous pouvez supprimer les numéros en recliquant sur le même bouton. Si vous supprimez un des éléments, comme ensuite, tout se renumérote. Retirons la bêtise. Si ce type de numérotation ne vous convient pas, vous pouvez également choisir d'autres, et d'autres, et encore d'autres. De la même manière, on peut disposer les chiffres, les listes chiffrées, comme les puces, en éloignant le début du corps du texte, en alignant les curseurs sur la règle. Vous pouvez utiliser ceci particulièrement dans les curriculums VIT.